La religion et son noble comportement Ce trait de caractère noble honore la personne qui pardonne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara « Plus le croyant est indulgent, plus Dieu l'honore. » Si vous faites preuve d'indulgence et de clémence, sachez que Dieu est infiniment absoluteur et miséricordieux. Si vous pardonnez aux autres, Dieu vous pardonnera également. Si vous tournez la page, Dieu tournera la page pour vous aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara « Un homme viendra le jour du jugement dernier avec peu de bonnes actions. Or, c'était une personne qui était indulgente, qui facilitait la vie aux gens et leur pardonnait. » Dieu dira alors à ses anges « Je suis celui qui est le plus indulgent. Je vous prends à témoin que je pardonne à mon serviteur indulgent et lui accorde le paradis. » L'indulgence prouve le degré de piété du croyant. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut persécuté et malmené par son peuple. « Et ce qu'il demandait à son Seigneur, c'est de leur pardonner, car ils ne savent pas. » Des personnes ont mal agi à votre égard. Vous avez le droit de demander réparation ou même d'invoquer Dieu contre eux. Mais si vous pardonnez, là est la meilleure voie à suivre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous confia également « Le jour du jugement dernier, un litige sera réglé entre deux hommes. L'oppresseur donnera toutes ses bonnes actions à l'opprimé. Une fois ses bonnes actions épuisées, l'opprimé demandera à Dieu de transférer ses mauvaises actions sur le compte de l'oppresseur. C'est là que Dieu montrera à l'opprimé le paradis avec tous ses délices. Il lui proposera en retour de son indulgence le paradis. À ce moment-là, l'opprimé pardonnera à l'oppresseur. Dieu ordonnera alors à l'opprimé de prendre par la main l'oppresseur et d'entrer tous deux au paradis. Le paradis est destiné à ceux qui sont indulgents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait coutume de pardonner à ceux qui étaient injustes à son égard. Il fut chassé de sa ville natale, mais lorsqu'il y revint en vainqueur, il ne se vengea pas et pardonna à son peuple. Le grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, a également pardonné à une personne qui avait tenu des propos scandaleux sur sa fille, Aisha. Il ne lui entint pas rigueur et fut indulgent à son égard. Aimant le pardon de Dieu, il lui pardonna également. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons que la personne qui va entrer maintenant fait partie des gens du paradis. Les compagnons cherchèrent à savoir ce que faisait cet homme. En réalité, il ne faisait rien de particulier, mis à part le fait qu'avant de dormir, il demandait à son Seigneur de pardonner à tous ceux qui ont mal agi à son égard. Il fermait l'œil sans en voir aucune rancœur envers qui que ce soit. L'indulgence est une caractéristique de la foi. Si vous souhaitez un niveau élevé et être honoré par Dieu, pardonnez à ceux qui ont été injustes envers vous. Soyez indulgents envers ceux qui sont sur terre, et celui qui est dans les cieux le sera également envers vous. Walhamdoulillahi Rabbil Alameen Sous-titrage Société Radio-Canada